Je passe à une seconde partie que j'intitule le Moyen-Orient et ses grands paradigmes. Le Moyen-Orient a eu un paradigme qui est presque mort, mais enfin, il n'est pas mort, mais il est inefficient, l'arabisme. L'arabisme comme courant politico-culturel. Il naît au cœur de la question d'Orient. En fait, il s'agit au départ d'un instrument pour affaiblir l'Empire Ottoman, voire pour le détruire, en l'amputant de la région arabo-musulmane, après avoir réussi à le priver progressivement des Balkans. L'arabisme, quoique plus littéraire que politique au départ, a failli être couronné par la création d'un grand royaume arabe, comme théorisé par Lawrence of Arabia au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les provinces arabes seront érigées en réalité au lendemain de la guerre en états-nations, définies dans leurs frontières par l'accord Saxe-Picot. L'arabisme ne meurt pas, il deviendra pendant des décades, idéologiquement, le panarabisme. Plus les états s'affirment, plus ils obtiennent leur indépendance et se comportent suivant leur raison d'état, plus le panarabisme monte, fort certainement de la langue arabe et d'un sentiment partagé par toutes les communautés d'appartenance, un même peuple, jusqu'à un certain point. La création de la Ligue arabe, le 22 mars 1945, devait traduire dans la réalité politique ce panarabisme, comme le symbolise son drapeau, avec au centre le mot arabe, entouré d'une chaîne d'orée, symbole d'unité, elle-même entourée d'une couronne de laurier, symbole de paix. Mais à ce panarabisme arabe s'ajoute très vite, peut-être qu'ils n'ont jamais quitté la fondation, la constitution de ce panarabisme, des éléments traditionnels de la religion très fortement majoritaire de la région, l'islam. Dans le drapeau, il y a la couleur verte, il y a le croissant de symboles musulmans du Moyen-Orient, surtout. Donc, le panarabisme devient vite une idéologie. Il surplombe les sociétés quand il ne les gouverne pas. Quand il les gouverne, il soumet tout à sa propre raison d'état. Le nasserisme, le bas et d'autres parties semblables, le professent. Les régimes qui s'en inspirent se perdent dans la dictature, le chauvinisme et les violences. Culture arabo-musulmane et méthode soviétique ont peuplé un panarabisme omniprésent, mais politiquement de plus en plus inefficient. Partageant les pays de la région en progressistes et conservateurs, pro-américains ou pro-soviétiques, ouvrant ainsi la porte large aux interventions des puissances. La création de l'État d'Israël en 1948, illustration de la question d'Orient aussi, met à dur et preuve le panarabisme. L'ambiguïté des politiques de refus arabes est en partie responsable de la perpétuation d'une drôle de guerre. L'échec de la Ligue arabe à unifier, protéger, intégrer les populations et exprimer leurs aspirations, exploiter au mieux leurs immenses ressources, favorise la montée d'un autre paradigme, d'un second paradigme. Depuis la chute du communisme, le paradigme arabe ne fait plus rêver. Il n'a pas apporté le développement, malgré les ressources et le potentiel du Moyen-Orient. Et là où il y a développement, ce développement reste superficiel, les mentalités n'évoluent pas. Donc, il n'est pas parvenu à résoudre la question de la Palestine. Il n'a pas triomphé des attitudes nationalistes et autoritaires des dirigeants pour conserver le pouvoir dans leur propre pays. Le panarabisme cède à l'islamisme, promu dans les pays arabes riches et propagé par la révolution iranienne. L'islamisme, c'est le second paradigme qui domine actuellement le monde arabe aux musulmans. L'islamisme jouit de racines profondes tout au long de l'histoire du Moyen-Orient. Il n'en évolue pas moins en fonction des contextes locaux et internationaux. Comme le panarabisme, il se veut le continuateur d'un islam souvent radical. La politique étant l'un des fondements de l'islam, fait cause commune avec l'islamisme qu'elle utilise comme catalyseur. Dès lors, la créativité politique islamique se déchaîne, notamment après le 11 septembre, elle se déchaîne en formant des groupes, des organisations militantistes, souvent versant dans le terrorisme. Le paradigme religieux prend donc aussi de l'importance en Israël, dans la mesure où la sanctuarisation d'Israël s'accompagne d'une coupure avec les populations voisines. La judéité de l'État d'Israël et de sa société devient progressivement une perspective politique bien affirmée. En tout cas, dans la région, le pluralisme se réduit. L'homogénéisation sur base religieuse et quelquefois ethnique s'avère un objectif politique. Le panarabisme lui-même n'a pas réussi ou voulu instaurer une laïcité positive réelle. L'État civil, malgré quelques amendements ici ou là, a toujours été et demeure régulée par la Sharia. La religion de l'État ou du chef de l'État est restée à quelques rares exceptions près. L'islam, le fondement des lois, demeure, de façon d'une autre, la Sharia. Le paradigme religieux, donc, domine rapidement et globalement les sociétés. Les fondamentalismes qui s'en inspirent ne sont plus de simples mouvements politiques. Le fondamentalisme est désormais la culture régnante. Moi, j'en témoigne personnellement pour l'Irak. Je pense que Mgr Kasmoussa ne me contredira pas. L'Irak s'est changé, s'est muté en un clin d'œil. D'une société normale, je dirais. Dans l'habillement, dans la pensée, dans les relations avec les autres. Il est devenu très fanatique. En marge de ce paradigme, naît ce que nous appelons, ce qui s'appelle, le conflit sunnit-shaït. La fitna sunnit-shaït, dont les racines remontent au lendemain de la mort de Mahomet, se réveille ou est réveillée avec la montée de l'islamisme. En gestation depuis la chute du communisme, elle explose avec l'occupation de l'Irak en 2003. Dans une interview au Washington Post du 8 décembre 2004, le roi de Jordanie dénonce l'émergence d'un croissant chiite. Allant de l'Iran au Liban, comprenant l'Irak, la Syrie avec Gaza. Arabie Saoudite et Iran, représentant les deux camps, se font la guerre sous les auspices des grandes puissances, alliées de l'une ou de l'autre. Les chrétiens, dans cette situation globale, sont mal à l'aise. Ils se sentent de plus en plus menacés. Ils émigrent. Le panarabisme a mis à l'épreuve leurs spécificités. L'islamisme menace leur identité, voire même leur existence. Les stratégies internationales au Moyen-Orient sacrifient leur existence dans leur propre pays. Et donc, nous arrivons à la nouvelle question de l'Orient, le grand Moyen-Orient. Ai-je tort d'identifier cette question de l'Orient aujourd'hui avec le projet de constituer un grand Moyen-Orient ? Peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de réalités qui plaident en faveur de cette identification. L'initiative pour le grand Moyen-Orient est lancée par l'administration Bush au début de l'année 2004. Cependant, l'appellation... L'appellation remonte aux années 50. Elle s'affirme dès la fin des années 70. Plusieurs événements dans la région contribuent à porter sur le devant de la Seine un espace assez vaste qui encadre le golfe Persique pour en protéger les richesses énergétiques. Donc, la révolution marxiste en 1974 en Éthiopie, qui a été suivie d'une période de troubles dans la région, notamment en 1978, la chute du Shah d'Iran en janvier 1979 et le triomphe de la révolution islamique, la brève guerre frontalière au mois de mars suivant entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, l'intervention soviétique en Afghanistan en décembre. Il faudrait ajouter à ces événements le conflit israélo-palestinien récurrent depuis 1948, le conflit libanais qui a créaté en 1975. Donc, il y a un espace conjoncturel dont l'unité tient en premier lieu pendant cette période aux événements et à la crainte d'une avancée soviétique qui menacerait la région pétrolière du Golfe, surtout que la révolution islamique de 1979 met fin à la stratégie américaine des deux piliers, Arabie-Séolite et Iran. Les deux étaient amis, alliés des États-Unis. Toujours est-il que le Grand Moyen-Orient s'élargit ou se réduit en fonction des grandes mutations en vue de sauvegarder la sécurité internationale ou mieux encore, la sécurité des sources énergétiques et du carrefour de communication qu'est depuis toujours le Moyen-Orient. A ce sujet, les événements du 11 septembre 2001 mettent en avant la puissance et le danger du terrorisme islamiste alors que pendant longtemps les craintes provenaient de l'Union soviétique.